Il y a un gros clivage, Mont-Saint-Michel est-il en Normandie, est-il en Bretagne ? Un énorme drama entoure la dernière vidéo d'Amixem, et il est temps de remettre le Mont-Saint-Michel à sa place. On est là pour ça. Le Mont, on le laisse en Normandie, la galette, on la laisse en Bretagne. Le Mont, Normand, les crêpes, bretonne, le Cidre, les deux. Aïe, 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 alors oui, la galette en Bretagne, bien sûr, mais le Mont aussi est en Bretagne, et le Cidre, Thomas, comment oses-tu dire ça ? Il est breton. Le Calva, c'est Normand, le Camembert, c'est Normand, mais le Cidre, vous ne touchez pas à notre Cidre. La tour Eiffel, Bretagne, 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 Bretagne. Ça ouais, j'approuve, ça peut être joli dans nos colonies. Ils ont tendance à s'attribuer pas mal de choses, c'est Normand. N'est-ce pas, Tiffy ? Ah, au passage, Kenshin Impact, si vous passez par là, moi aussi je veux bien être sponsor. Bref, je suis KTMC, grand YouTuber à succès, et je suis breton. Et aujourd'hui, je vais décrypter ce grand drama qui ne concerne absolument que moi, autour de la dernière vidéo d'Amixem. Alors, la vidéo dont je parle est un cache-cache extrême, ils ont débuté, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'elle a lieu au Mont-Saint-Michel. Et voyez-vous, dans cette vidéo figure un énorme problème. Euh, le Mont-Saint-Michel, c'est Normand ou c'est breton ? Et il faut résoudre une fois pour toutes ce sujet problématique. Le Mont-Saint-Michel est bel et bien breton. Il a été volé par les Normands à une époque. Et savez-vous d'ailleurs que ces Normands essayaient d'effacer la présence bretonne au Mont-Saint-Michel ? Un scandale. Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle la Normandie revendique le mont est due au déplacement d'une rivière. Une rivière qui aurait changé de côté du mont et qui d'un seul coup l'aurait fait passer du côté de la frontière de ses mangeurs de crème. Donc non, le Mont-Saint-Michel n'est pas normand. D'ailleurs, ça peut se vérifier grâce aux moites qu'on y trouve. Yvan voit des moites bretonnes. Thomas est une moite bretonne ! Gouéland Calvici, quoi. Y'a un accent, ce Paul. Gouéland Normandie. Euh, de Bretagne, tu voulais dire, Thomas, c'est bien ça ? Je peux peut-être essayer sur la boîte. Non, ça c'est le corps morant du Bangladesh. De plus, un autre argument permet de le vérifier, il s'agirait des paysages. Quelque part. Et la vue, mais je m'en remettrai jamais, quoi. Eh ouais, c'est ça la vue en Bretagne. Vraiment. Oh, la vue ! Wouah ! Eh, bravo la Bretagne. Merci Maxime, je vois que tu as fait le bon choix. Attention. On rappelle. La Normandie, ils ont ça. Les bretons, ils ont des galettes. Et le site, c'est pour Bretagne. Et voilà qui résout la vérité par rapport à ces mensonges qui peuvent être répandus. De plus, vu la date de sortie de cette vidéo, vous pouvez croire absolument tout ce que j'ai dit. Et avec ça, salut. Sous-titrage ST' 501